C'est après près de trois heures de route que la première dame de la République atteint Matadi, chef lieu du Congo central, où elle est accueillie au Pomposo par le gouverneur Jacques Mbadou et son épouse avec une forte mobilisation pour ensemble poursuivre le voyage vers Boma. Pour les populations de cette partie du pays, c'est toujours une joie immense de retrouver leur soeur de par son père. Et c'est justement la mémoire de son père, Barnabé Sita Kichombo, que l'épouse du chef de l'État vient honorer. Décédé depuis le 3 septembre 1985, papa Barnabé Sita, qui reposait depuis 31 ans au cimetière de Kinsuka à Kinshasa, a été exhumé le 5 mai dernier pour être enterré à Boma, au cimetière Kimpungu, dans ce mausolée modernement construit, dévoilé par ses enfants, avec en tête la première dame de la RDC. Une cérémonie solennelle, à laquelle plusieurs personnalités politico-administratives du pays ont assisté, mais aussi des notables nés congots venus encourager la famille, qui s'est basée par ce geste sur l'histoire de Joseph, dont les eaux ont été ramenées par les Juifs sur la terre de ses ancêtres. Jusqu'à côté, dans la même enceinte, repose la tente homonyme de la première dame, Astrid Lémé-Faumont, dont la pierre tombale a été également construite. Après le dépôt de gerbes de fleurs, le cortège s'est rendu en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Boma, pour une messe de suffrage.